Le fleuve Au fond, au théâtre, le public était dans l'axe du fleuve Et la soie du fond faisait office d'infini Mais au cinéma, pas d'infini Parce que j'avais les murs de la cartoucherie Et la soie restait une soie Et donc avec Serge et Douccio Un soir, alors qu'ils cherchaient le décor On a tout imaginé Une courbe du fleuve, un barrage, ce que sais-je Et puis à un moment, nous avons décidé de nous mettre Eh bien, en travers du fleuve C'est-à-dire que nous serions toujours dans l'axe d'une des rives Et ainsi, le public de cinéma, au fond, aurait la... Nous l'espérions, en tout cas Aurait la même impression de dur labeur Dangereux labeur Que celui d'une automnée Dangereux labeur Que celui du frère d'une automnée Qui va le sauver au-dessus des eaux Mais c'est une des scènes Qui me paraît rester assez proche Bien sûr, on a changé l'axe On a mis des rives escarpées Mais Je pense que là C'est quand même très proche Entre cinéma et théâtre Il va y avoir beaucoup plus de différence Pour certains, c'est-à-dire et le changement entre les scènes ce que nous nous appelions entre nous les opéras où on voyait les acteurs sortir jaillir préparer la suite dévoiler le théâtre en quelque sorte c'est plus difficile de dévoiler le cinéma c'est lourd le théâtre doit se dévoiler tout le temps plus il se dévoilent plus il est mystérieux et grand alors voilà au théâtre c'était comme ça mais au fond c'était pas comme ça pourquoi c'était pas comme ça parce que sur l'écran on voit la soie et les soies les tissus on voit un pauvre petit olivier en peau au jardin à gauche de votre écran mais un public de théâtre peuple cet espace il en fait un crépuscule un coucher de soleil une oliverée un confin du désert ou peut-être un faubourg de kaboul il met une petite maison qui n'y est pas mais lui la met il suffit que il entend un chien à voyer au loin et il y a une ferme au cinéma nous sommes plus paressus il faut nous donner plus il faut nous donner la maison pas seulement le chien la petitesse la préciosité du décor de cette toute petite barraque m'aurait obligé à filmer tout très très proche et très vite donc avec serge nicolai et duccio bellucci qui très vite parmi les comédiens ont été ceux qui ont pris des décors en main avec passion avec avec don avec talent moi je disais là j'ai mais alors là moi j'ai rien j'ai du tissu à droite et à gauche je n'ai pas comme au théâtre le ciel j'ai du vide et au théâtre le vide c'est c'est l'ami cinéma ça dépend et donc petit à petit le décor a changé la boutique a eu une arrière boutique mais que je et il y avait un jardin mais je et moi je passais de la rue au jardin comme là la petite boutique qui tourne passe de la rue au jardin mais les fonds au cinéma c'est la caméra qui le fait 104 la cabine numéro 17 qui tourne elle tournait elle tournait aussi un petit peu quand on a filmé mais la caméra aussi là pas de décors supplémentaires nous sommes restés on a filmé avec cette cabane rien de plus que je si je me souviens bien peut-être si peut-être quand même un arrière-plan un réverbère une cabine téléphonique je ne sais plus mais cette cabane de 2 mètres 3 mètres 10 sur 2 mètres a été notre décor de cinéma les mouettes faisait le reste et donner la proximité de la manche la prairie solitaire sur le coteau de sangatte là où il y avait ce grand hangar que monsieur sarkozy a démoli en 24 heures de peur que les réfugiés reviennent s'y installer sans récupérer le métal sans réfléchir un instant sur l'utilisation raisonnable et humaine de cet endroit tant qu'il reste même une plaque pour pour se souvenir de de ces milliers d'hommes et de femmes qui sont restés là sur le chemin de leur avenir voilà au théâtre c'était comme ça là voilà oui c'était comme ça ça je veux bien je pense que c'était ça l'impression qu'on en avait qu'on en avait il Au théâtre c'était comme ça mais pas tout à fait parce que là aussi le public travaillait dur et il y mettait tout le pas de calé derrière, toutes les voies ferrées devant, le tunnel dangereux est convoité, pas très loin. Enfin bon, c'était comme ça. Au cinéma, je devais gagner du temps et j'ai décidé de mettre les caméras dans un seul axe, c'est-à-dire devant, là où était le public au fond. J'ai peut-être eu tort, j'ai sûrement eu tort parce que je ne suis pas certaine que ce soit les scènes les mieux filmées mais bon, la monteuse Catherine, elle a sauvé je dirais, elle a sauvé les choses mais j'avais besoin, j'avais pas, je n'avais plus les jours nécessaires pour filmer des scènes aussi complexes comme le reste. J'ai besoin d'avoir des scènes. Au théâtre c'était comme ça mais pas tout à fait comme ça parce que au théâtre vos yeux bougent, vos yeux vont à gauche, suivent, reviennent, vous zoomez, vous choisissez. Et si j'avais filmé un de ces opéras, une de ces jonctions entre les scènes, c'est ce que j'aurais fait en essayant de me mettre à votre place. Parce qu'au fond, c'est quand on fait un film sur un spectacle, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? On essaye d'avoir aux yeux. Là, il faut la rue, il faut la rue étroite, coupe-gorge. Je veux dire au cinéma, il faut la rue, il faut les voisins terrés et qui ne disent rien, il faut la nuit. Il faut l'impuissance, il faut le sadisme, enfin le sadisme, non, le sadisme c'est les acteurs. Mais au théâtre, les acteurs font tout. Alors là, c'est tout simple, c'est beaucoup plus beau au cinéma, voilà. Il y a dans le film une ou deux scènes dont nous nous sommes tous dit, oh zut, alors, on l'a mieux réussi au cinéma. Cette scène-là, elle est, je trouve, beaucoup plus belle au cinéma, beaucoup grâce au lieu, à l'Afrique. Le bateau, le bateau d'Apalli. Ben, moi, au fond, je me dis qu'elle est pareille. C'est probablement la scène que nous avons filmée, la façon la plus proche de ce que c'était au théâtre. La soie et la soie, il y a des moments où vous voyez un ciel et puis, je pense, les moments où vous voyez un petit bout de soie au loin. C'est pourquoi on n'a pas laissé un grand morceau. Je vous laisse comparer. C'est ça. Ce n'est pas l'applicable mot d'assion d'un bail de monsieur Salahaddin. Oh, could you pronounce your last name, please? L'un des fonctions avec un commentaire. Salahaddin Albasiri. C'est difficile. Paricalo. Azizá. Gorba. Nanné, Nanné ! Paras-tu ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est beau aussi au théâtre Enfin, je trouve Tout est dévoilé Le voile est dévoilé Les arbres Et leurs jambes Et leurs derrière Et le réverbère A le temps Moi j'essaie de le garder au cinéma Il n'y a plus les arbres Mais il y a les feuilles Et la caméra Qui monte T'en... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je veux dire, on en voyait des centaines. Sous-titrage ST' 501 C'était toute l'Europe qui fermait ses frontières. C'était nous qui fermions nos frontières. C'est toujours nous d'ailleurs. Alors, là, voyez-vous, ça, même chose. Comme l'Afrique, l'Angleterre. Je dois vous avouer que nous sommes très fiers de son traitement au cinéma. Nous sommes très fiers de notre tamise, de notre Big Ben, de nos os de plastique noire. Et c'est un petit secret. C'est la seule scène où nous avons dû faire 18 prises. Quand vous la regarderez, vous saurez que c'était la 18e. Heureusement, ça n'a pas toujours été comme ça. Mais au théâtre, le public y voyait la tamise. Ou en tout cas, il voyait la pluie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501